L'idée de Vivre Ensemble, le roman que je publie en cette rentrée littéraire, est née au lendemain des attentats de 2015, au mois de novembre. J'étais dans la capitale à ce moment-là et profondément bouleversée par ce carnage. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu le sentiment d'entendre partout cette expression, ce mot valise, qui était le vivre ensemble. Il m'a semblé que c'était une véritable escroquerie linguistique, que ce mot valise substantivé avec un tiret et un article devant ne voulait pas dire grand-chose, qu'on nous le vendait comme un projet, alors que pour moi c'est un point de départ, on vit ensemble. Après la question c'est de savoir ce qu'on fait de ce partage de territoire. Et donc vraiment l'idée de ce roman c'était de, par la fiction, par le roman, essayer de rendre un peu de sens à cette expression si galvaudée par le politique. Et donc c'est l'histoire de ce couple, de ce jeune couple qui s'aime, qui s'appelle Pierre et Déborah, qui réchappe de justesse aux attentats des terrasses. Le 13 novembre ils sont à Paris rue de la Fontaine au Roi, donc ils sont aux premières loges. C'était important pour moi qu'ils ne soient pas des victimes, mais ce que j'appelle dans le livre des miraculés, parce qu'en ce sens ils représentent quelque chose de la majorité des Français. La majorité des Français n'ont pas été directement touchés par les attentats, mais ils auraient pu l'être. Et en ce sens on est tous quelque part un peu des miraculés. Et dans une sorte d'état d'urgence, non pas juridique, mais émotionnel, ils vont décider que ce qu'ils ont à vivre, c'est-à-dire leur histoire d'amour, il faut qu'ils la vivent vite, dans l'urgence. Et du coup ils décident de prendre un appartement ensemble, rue de Belzins, à Paris, à côté de la gare du Nord. Ça fait 3-4 mois qu'ils sont ensemble seulement, ils ont chacun un fils d'un mariage précédent. Et là commence la véritable aventure, qui est le propre de toute aventure humaine, c'est de vivre avec l'autre. Et donc j'ai voulu explorer comment se vivre ensemble, se jouer dans un appartement de 80 mètres carrés, comment on se disputait un territoire, parce que je crois profondément que la famille est notre première expérience du politique. Et Salomon est un enfant qui est différent, c'est un enfant qui est précoce, qui a du mal à s'adapter, qui a du mal à gérer ses émotions, et donc qui rend le vivre ensemble très compliqué, puisqu'il a des réactions totalement inattendues. Et aussi, surtout, parce qu'il est le fruit et le résultat d'un couple qui n'a jamais réussi à vivre ensemble, qui ne s'est jamais entendu, et donc qui est détenteur d'une colère qui le rend violent. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, le roman, c'est l'endroit où on peut tout dire. C'est l'endroit où on peut explorer des sujets qui sont extrêmement tabous. Et ça doit, ça doit aller, si je puis dire, remuer le couteau dans la plaie. Et Bataille disait, j'ai entendu cette citation de Georges Bataille dans la bouche d'un critique à propos de mon livre, et je la reprends à mon compte parce que je la trouve très intéressante. Bataille disait, dès que la littérature s'éloigne du mal, elle devient ennuyeuse. Et moi, dans ce livre, je m'attaque à un sujet absolument tabou dans nos sociétés, qui est l'enfant, et notamment l'enfant de l'autre. Dans une famille recomposée, dans un couple, on peut quasiment, je pense, parler de tout. On peut parler de sexualité, on peut parler d'argent, qui sont des sujets aussi qui fâchent. Mais l'enfant de l'autre est une chasse gardée. Mais ça n'empêche pas pourtant les gens de ressentir des sentiments désagréables, des sentiments dont ils ont eux-mêmes honte, qui ne les valorisent pas. Mais je crois que la littérature est là aussi pour les mettre à nu, ces sentiments. Si on considère que le roman est un miroir de ce que l'on est, je trouve qu'il faut aller se coller à des sujets comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Et je suis absolument ravie, depuis sa sortie jeudi dernier, de voir à quel point les lecteurs s'y retrouvent et me disent « Mais vraiment, c'est moi cette histoire, je l'ai vécue pour moi aussi, ça a été si difficile. » Parce que c'est le plus beau défi qui nous est lancé que de réussir à vivre ensemble. Merci. 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 Merci.